Donc les pâtissiers aussi peuvent se mettre à l'interactivité. Donc là on va faire un grand monde du chocolat qui s'appelle Valrhona avec Thierry Ville. Thierry, le Présenteur de Serre. Bonjour Yann. Eh bien écoute, on va essayer de faire une association entre la fraise des bois, le chocolat taille nori, qui a des notes très très rouges, très forales. Et donc on va faire une gelée de chocolat taille nori aux fraises des bois et c'est un dédicatesse. Bien on y va. Eh bien écoute, on commence tout de suite par un point clé du chocolat qui s'appelle donc l'émulsion. En l'occurrence sur la gelée de chocolat. Donc on a fait chauffer notre lait avec notre pectine et notre sucre. Voilà. A partir de là, on va verser notre liquide petit à petit sur le chocolat. De matière mise, enfin pas mise de gelée, c'est de la pectine. Non, c'est de la pectine. C'est une pectine X58 exactement. Donc là on va verser petit à petit notre liquide sur le chocolat de manière à le voir se transformer. On a déjà une source de... Alors il va arriver dans une opération qu'on appelle nous la saturation de matière grasse. C'est-à-dire que petit à petit le liquide va amener le corps gras du chocolat, donc en l'occurrence le beurre de cacao, à se dissocier de la matière sèche. Alors tu vas me dire c'est un peu vrai. Ben voilà, on va dire grossoir moins que ça va virer. Le fait de faire virer le chocolat, ça va nous permettre de cisailler ces molécules de beurre de cacao. Et comme tu le sais, il y en a évidemment Yann, le beurre de cacao ne fondant qu'à 35 degrés, la température du corps étant à 37 degrés, plus les molécules seront petites, plus le chocolat sera frais et fondant en bouche. Voilà, donc là on voit, le chocolat commence à trancher. Ça commence à trancher. Donc là on est dans ce qu'on appelle la saturation de matière grasse. Et je vais continuer petit à petit à mettre mon liquide. Et je vais passer de cette saturation de matière grasse à ce qu'on appelle le point d'équilibre, dont l'émulsion. L'émulsion que tout le monde connaît sous la recette de mayonnaise. Voilà. La définition de l'émulsion, c'est deux corps qui naturellement se reposent. Voilà. Et plus tu le tranches, plus tu le cisailles, plus tu le cisailles, plus tes molécules seront réduites. Et plus elles seront réduites, plus elles seront plaisantes à déguster, à manger. On aura le chocolat qui sera affiné. Voilà. Voilà, donc là tu vois, on va arriver à l'émulsion. Là il est encore tranché. Ouais. Alors pas de panique, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc là on arrive à ce qu'on appelle le noyau élastique et brillant. Ce noyau élastique et brillant, c'est signe d'une émulsion démarrée. Voilà. Tu vois, là on voit cette élasticité. Donc là c'est un point très important. Quelle que soit la recette de chocolat que vous faites, vous êtes obligés de marier le corps à queue, donc en l'occurrence le lait, avec le corps gras, en l'occurrence le beurre de cacao, et marier sous l'action de l'émulsion. Donc là vraiment ça commence à bien briller. Voilà, donc là on voit. Donc là c'est parti quoi. Là après on va rajouter. Voilà. Donc à partir de là, on continue à mettre son liquide gentiment. Donc là après on fait un mélange, on prépare à retomber l'émulsion. Alors il y a une température à ne jamais oublier quand tu veux réaliser une parfaite émulsion, c'est 35 degrés. 35 degrés parce qu'à partir de 35 degrés, certains cristaux de beurre de cacao vont commencer à cristalliser. Donc ne jamais descendre en dessous de 35 degrés. En dessous de 35. C'est une pectine qui réagit sous l'acidité du calcium. Donc là c'est pas rien compliqué. Non. Voilà. Et donc cette gelée, je vais venir la couler dans le cadre que tu vois là. Alors une petite astuce pour un cadre parfait comme ça. Comme vous avez vu, j'ai chauffé mon cadre que j'ai posé sur un film. A partir de là, je vais juste le réchauffer un petit peu avec un thermo, de manière à tendre le film. Bien tendre. Voilà, comme ça il n'y a plus de pluie. Ok. Ce qui m'amènera, tu verras pourquoi tout à l'heure, à avoir une gelée parfaitement lisse. Voilà, donc je coule la gelée et à partir de là on la stock au frigo. Si on veut la stocker sur plusieurs jours, il est préférable de filmer par-dessus. Ouais, laisser prendre quelques minutes et dès que la gelée va être prise, on met au contact un film pour éviter toutes les odeurs parasites. Ok. Donc la gelée au frigo. Voilà. Pendant une nuit quoi. Ouais. Une nuit et une heure. Bon voilà, regarde, tu vois, j'ai trouvé les fraises des bois ce matin presque au marché. Super. Donc on retrouve notre gelée. Tu te souviens, la gelée qu'on a mis au frigo. Donc deux heures après, il faut compter deux heures. Ok. Donc je vais portionner. Je vais portionner au couteau chaud. Voilà, au couteau à peine chaud. 35 de gelée, ça fond de chocolat, il n'y a pas de problème. Donc la gelée, chocolat, peinori. À côté, j'ai préparé une petite pâte sablée avec un petit peu de sucre. On peut s'amuser si on veut à mettre deux tours de moulins de poivre carnavone à sortie du four. Le sablé quand il sort du four, on peut gériser un petit peu d'eau, on met un peu de sucre, ça adhère tout seul. D'accord. Je vais venir prendre ma gelée de chocolat, que je pose au centre de l'assiette. Ça tient bien avec l'infectine. À côté, on va venir y placer un petit sablé. Voilà. Sur le sablé, on va dresser les fraises de bois. Les fraises de bois, je les prends avec un pic. Ça évite de les abîmer. Ça évite de les écraser. Il faut pas tomber. Ouais, ouais, ouais. Je ne prends pas ce que je travaille pour valoir là. Voilà. La chaleur. J'ai pas l'habitude, mais aussi je suis un homme du froid. Alors évidemment, si on veut faire la recette beaucoup plus simple, on peut tailler dans une assiette, en fond d'assiette creuse, un cube de gelée qu'on accompagne avec les fraises des bois. Donc je vais me dépêcher parce que là, tu vois, on est au bord du piano, le piano n'est pas forcément l'outil le meilleur endroit pour le chocolat, donc on voit s'il bouge un peu, on va venir y plaquer notre carré, tu vois, les fraises des bois ne veulent pas tenir, voilà, à côté, nos petits verres, on a gardé un peu de réduction de fraises des bois, juste pour mettre sur le bord de l'assiette, alors la réduction de fraises des bois, tu sais, c'est simple, tu prends les fraises des bois, tu les fais congeler quand elles ne sont pas très belles, tu les fais congeler et le lendemain, tu les fais cure dans un bain marie, ça va se rendre de l'eau, et cette eau, tu la fais réduire avec un peu de sucre. Donc cette réduction, je vais marier avec un petit peu de blanc d'œuf, je vais fouetter de manière à faire un peu d'écume, là, on va venir verser dans notre verre notre écume. C'est vrai que les verres sont assez étroits. Donc ça, tu peux le faire avec tous les fruits rouges, c'est une eau de fruits rouge, comme on ferait de l'eau de tomate, on congèle le fruit et on le fait au bain marie. Voilà, on va poser notre verre juste ici, et voilà, on est prêt pour la dégustation. Donc la jettaïnerie aux fraises des bois et sa délicatesse. C'est quoi la Valrhona ? Oui bien sûr. Et il n'existe que du Valrhona ? C'est peut-être pas il y a jamais.